Honnêtement, je pense que c'est irréaliste de dire que le bonheur se résume à une chose précise. C'est plus global que ça. Et on ne le décrit pas en un mot. D'ailleurs, le bonheur, clairement, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se partage, parce que ça se ressent. Et du coup, j'ai dans l'idée qu'il y a des quais qui mènent au bonheur. Le truc, c'est qu'on a été conditionné pour se dire que le malheur, une fois présent, est une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Comme si chaque situation négative se présentait dans le seul but de nous affaiblir. En fait, il faut penser qu'il y a un enseignement à tirer de chaque situation, qu'elle soit positive ou négative. Pour moi, il est clair que nous avons tous le pouvoir de vivre heureux. La plus grande découverte de la génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Je pense que la joie et la colère, c'est des émotions contagieuses, parce que lorsqu'on décide d'être gay, joyeux dans nos attitudes et paroles, on se rend vite compte que les personnes qui nous entourent vont aussi ressentir cette positivité et la plupart vont l'être aussi. C'est exactement la même chose pour les attitudes négatives. Si on est agressif et méchant envers quelqu'un, en général, il va se comporter de la même façon envers nous. Commencez par changer en ce que vous voulez changer autour de vous. J'ai tendance à penser qu'il est important d'aller chercher des sources d'énergie positive au maximum pour être dans un certain bien-être émotionnel nécessaire à la bonne gestion de nos émotions futures. Aimer, sourire, avoir la foi, partager avec nos proches, nos animaux. Certaines pratiques physiques ou méditatives permettent aussi de se recentrer et d'ouvrir notre esprit. Moi, j'aime bien me suggérer des pensées positives parce qu'on en reçoit souvent la manifestation physique au centuple. Je m'efforce donc au quotidien d'éviter de transmettre ou de rendre des énergies négatives car je ne veux que le positif et que le positif n'est accessible qu'avec des énergies positives. Et notre objectif à tous, je pense, c'est qu'on arrive à intégrer dans notre vie que tout ce que l'on fait doit être fait avec amour si l'on veut recevoir des manifestations positives en retour. Un sourire donne de la joie, une main tendue réconforte, une oreille tendue rapproche, la tolérance purifie l'esprit. Toutes ces manifestations résultent du fait que les bonnes intentions motivées par l'amour apportent quelque chose de positif dans le monde qui nous entoure. Mais je crois aussi que pour éviter de reproduire toute forme de négativité, il faut savoir ne pas subir cette négativité. Personnellement, je me suis souvent retrouvée dans cette situation où mon état était positif et où subitement, au travers d'une personne négative, je plonge à mon tour dans cet état que cette personne m'a transmise. Un exemple tout bête, une personne qui vous agresse, vous insulte, avec des jugements. En général, pour se défendre, on a tendance à manifester l'émotion ressentie par la colère, l'attaque en retour, sans même se rendre compte que cet état dans lequel on se trouve nous a été imposé volontairement ou non par cette personne. Il faut accepter les critiques et pardonner les jugements. Chacun sait ce qu'il vaut et en agissant de cette manière, les gens verront que nous avons une certaine paix intérieure et ils se sentiront impuissants du fait que leur négativité ne nous atteint pas. Puisqu'on n'entend pas le mal, on ne dit pas le mal et qu'on ne voit pas le mal. Il y a là la vraie signification des trois singes de la sagesse. Ne pas dire le mal, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal. Et non pas ne pas parler, ne pas entendre et ne pas voir, ce qui est vraiment beaucoup trop vague. Et parallèlement à ça, il est important de se purifier grâce au pardon, un des alliés du bonheur. Il est nécessaire de pardonner lorsque notre cœur a subi le mal, de même que nous aimerions que les autres nous pardonnent si nous leur faisons subir le mal. Globalement, je suis persuadée que pardonner au maximum mène à la paix intérieure et c'est une des conditions qui guident vers le bonheur. Je vous parle de tout ça simplement parce que ces situations, je les ai vécues ou je les ai fait subir. En réalité, on est tous un petit peu dans ce cas-là et on s'aperçoit vite que le mal attire le mal et que ça n'apporte pas le bonheur. Je pense plutôt qu'on devrait tous s'aimer les uns les autres, se soutenir, s'aider, se tolérer, avoir de la compassion pour son prochain, ne pas juger, écouter son cœur, pardonner, être en accord avec ce qu'on pense, être en accord avec le fait que l'amour il se transmet et on le reçoit. Et là, je pense que la porte qui nous mène au bonheur nous est grande ouverte. Nous sommes tous uniques, on a tous des valeurs, on a tous des défauts, mais on peut tous devenir ce qu'on veut être, on peut tous devenir des personnes bien en respectant notre prochain et en vraiment en pensant avec notre cœur, en faisant des choses qu'on aimerait qu'on nous fasse, en étant d'une façon avec les autres, qu'on aimerait que les autres soient envers nous. Donc tout ça, c'est très logique et la place de l'argent dans tout ça, je pense que je vais vous laisser, je pense que chacun est libre de se créer ses propres croyances et toujours garder un certain recul sur les choses. Si vous avez une famille qui vous aime, quelques amis, de la nourriture sur votre table et un toit au-dessus de votre tête, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Être heureux, ce n'est pas tout avoir, c'est n'avoir besoin de rien d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et pensez par vous-même, vous verrez que tout ça, ça vous apportera du positif et je vous le souhaite vraiment. Ne doutez pas de vous, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un, on est tous sur terre pour une raison, pour apporter quelque chose, on a tous quelque chose de particulier et il faut savoir éveiller ça, il faut savoir vous ouvrir. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada